Si vous voulez apprendre le français, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, on parle du passé composé. Pour commencer, le passé composé, qu'est-ce que c'est? Le passé composé, c'est un temps de conjugaison. Il en existe plusieurs en français, comme le présent, l'imparfait, le futur simple, etc. Le passé composé est un temps qui sert à exprimer une action qui a eu lieu dans le passé et qui est normalement terminée au moment où l'on parle. Observez le texte suivant. « J'ai regardé un film d'action hier. Le personnage principal a sauvé les gens coincés dans un immeuble en feu. Il est tombé et il s'est blessé gravement à la jambe. Heureusement, une infirmière dans l'immeuble a soigné sa jambe. À la fin de l'histoire, le héros a embrassé l'infirmière et ils sont partis ensemble. » Dans ces phrases, les verbes sont conjugués au passé composé. Qu'est-ce que vous remarquez? Comme son nom l'indique, le passé composé est un temps composé. Composé, ça veut dire qu'il est formé de deux parties, comme on vient de le voir dans les exemples. La première partie s'appelle l'auxiliaire. En conjugaison, l'auxiliaire est un verbe qui nous aide à conjuguer un autre verbe. Avec les temps composés comme le passé composé, il y a deux auxiliaires possibles, le verbe « avoir » et le verbe « être ». Au passé composé, on doit employer l'auxiliaire « avoir » ou « être » au présent de l'indicatif. Un petit rappel ici. « J'ai, tu as, il a, nous avons, nous avons, vous avez, elles ont. Je suis, tu es, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont. » On ajoute ensuite la deuxième partie de la conjugaison, le participe passé du verbe qu'on veut utiliser. C'est comme ça qu'on a conjugué le verbe « regarder » dans la première phrase de notre texte. On a pris l'auxiliaire « avoir » au présent de l'indicatif « j'ai » et on a ajouté le participe passé du verbe « regarder » « regarder » « e » accent aigu. « J'ai regardé ». Voilà. À la forme négative, on fait exactement la même chose et on ajoute « ne » et « pas » de chaque côté du verbe auxiliaire. Prenons un autre exemple. Je conjugue le verbe « étudier » au passé composé avec « vous ». Premièrement, j'ai besoin de l'auxiliaire « avoir » au présent « vous avez ». Deuxièmement, j'ajoute le participe passé « étudier ». Et maintenant, je le mets à la forme négative en ajoutant « ne » et « pas » de chaque côté de l'auxiliaire comme ça « vous n'avez pas étudié ». C'est aussi simple que ça. La petite difficulté avec le passé composé, c'est de savoir quand est-ce qu'on peut utiliser l'auxiliaire « être » et quand est-ce qu'on peut utiliser l'auxiliaire « avoir ». Mais ne vous en faites pas, ce n'est pas si compliqué une fois qu'on connaît le secret. En plus, la règle est la même pour tous les temps composés. Donc, pour apprendre à choisir le bon auxiliaire, il y a trois points à retenir. 1. Tous les verbes pronominaux se conjuguent avec l'auxiliaire « être ». Par exemple, « je me coiffe » au présent devient « je me suis coiffé » au passé composé. 2. Un petit nombre de verbes intransitifs se conjuguent aussi avec l'auxiliaire « être ». Intransitifs, ça veut dire que ce sont des verbes qui ne prennent pas de complément dans la phrase. Voici les 16 verbes principaux de cette liste. Je vous conseille simplement de les mémoriser. D'abord, certains verbes qui expriment un changement d'état ou une transformation, « naître », « mourir », « décéder » et « échoir ». Ensuite, certains verbes qui expriment un mouvement ou un déplacement. « Aller et venir », « arriver et partir », « entrer et sortir », « monter et descendre », « rester et passer ». Les dérivés de ces verbes se conjuguent aussi avec l'auxiliaire « être » comme « advenir », « devenir », « revenir », « rentrer », etc. Mais si vous mémorisez les 16 verbes principaux, vous pourrez facilement retrouver leurs dérivés. 3. Tous les autres verbes qui ne sont pas mentionnés au point 1 et 2 se conjuguent avec l'auxiliaire « avoir ». Autrement dit, ça veut dire que la majorité des verbes du français se conjuguent avec l'auxiliaire « avoir ». Si vous mémorisez donc la petite quantité de verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire « être », vous ne devriez pas vous tromper. Maintenant, parlons de la petite exception à cette règle parce que, oui, en français, on aime ça les exceptions. Certains verbes peuvent se conjuguer avec l'auxiliaire « avoir » ou avec l'auxiliaire « être » selon le contexte. C'est le cas des verbes « entrer », « rentrer », « monter », « descendre », « sortir », « retourner » et « passer ». Comme je l'ai dit plus tôt, lorsque ces verbes sont intransitifs, donc lorsqu'ils n'ont pas de complément dans la phrase, ils prennent l'auxiliaire « être ». Mais parfois, ces verbes peuvent avoir un complément. Quand ils ont un complément, ils prennent plutôt l'auxiliaire « avoir ». Par exemple, « Hier, je suis rentrée à 20h. J'ai rentré le courrier en même temps ». Dans la première phrase, le verbe « rentrer » n'a pas de complément. Rentrer qui ? Rentrer quoi ? Rien. Comme il n'a pas de complément et qu'il fait partie de la liste que j'ai citée plus tôt, il prend l'auxiliaire « être ». Mais dans la deuxième phrase, le même verbe « rentrer » a un complément. J'ai rentré quoi ? Le courrier. Comme il a un complément, il prend l'auxiliaire « avoir ». Voilà. Finalement, jetons un œil au participe passé. En effet, une fois que vous avez trouvé le bon auxiliaire, il vous reste seulement à former le participe passé du verbe que vous voulez conjuguer. Pour ce faire, c'est très simple. On utilise généralement le radical du verbe à l'infinitif et on ajoute une terminaison. Avec les verbes du premier groupe qui se terminent par « er » à l'infinitif, on ajoute la terminaison « e » accent aigu. Par exemple, pour le verbe « regarder », on utilise le radical « regarde » et on ajoute la terminaison « e » « regarder ». Avec les verbes du deuxième groupe qui se terminent par « ir » à l'infinitif, on ajoute la terminaison « i ». Par exemple, pour le verbe « finir », on utilise le radical « fin » et on ajoute la terminaison « i » « fini ». Avec les verbes du troisième groupe, les terminaisons sont plus variées. Voici les plus communes. Pour les verbes en « ir » comme « sortir », on utilise la terminaison « i » « sorti ». Pour les verbes en « re » comme « prendre » ou « écrire », on utilise « is » « pris » ou « it » « écrit ». Pour d'autres verbes en « ir » ou « re » comme « courir » et « vendre », on utilise la terminaison « u » « couru » « vendu ». Pour les verbes en « oir » comme « voir », on utilise aussi « u » « vu ». D'autres verbes du troisième groupe ont leur propre terminaison. Voici quelques-unes des plus utilisées. Le participe passé du verbe « avoir » est « u ». Celui du verbe « être » est « été ». Pour le verbe « faire », « fait ». Devoir, « du ». Vivre, « vécu ». Aller, « aller ». Et ouvrir, « ouvert ». En cas de doute, consultez toujours votre dictionnaire de conjugaison. Voilà, c'est tout pour ma capsule sur le passé composé. Pour terminer, je vous invite à regarder les liens dans la description plus bas. 1 Première Sous-titrage ST' 501